Chercheur de vérité Lorsque se fait sentir le besoin de vérité, le chercheur espère trouver une voie facile à suivre qui le ravira et lui procurera joie et satisfaction. Il devra peut-être essayer plusieurs chemins avant de trouver celui qui lui convient. Celui qui convient à son âme n'est pas forcément celui qui satisfait son ego, et c'est même certain. Le chemin est difficile parce que exigeant. Au tout début, le chercheur a tendance à confondre développement personnel et développement spirituel. Il prend les mots dans leur sens premier et s'investit alors dans cette quête de lui-même, ce qui en soi est bon. Où les choses se gâtent un peu, voire beaucoup, c'est quand il prend ses désirs, ses aspirations pour Dieu. L'Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. A méditer sur un très long terme. Pour accéder à la toute miséricorde de Dieu, il convient de laisser de côté ses désirs, ses satisfactions personnelles, ses fantasmes, ses croyances. Il convient de se dépouiller, comme les arbres de leurs feuilles en montonne. Chaque feuille tombée étant le reflet d'un attachement à soi-même. Au printemps, de nouvelles feuilles poussent pour un temps. Le temps de mûrir et de croître spirituellement et à l'automne suivant, il conviendra à nouveau de s'en débarrasser, de se dépouiller, de se détacher. Il y a un temps juste pour tout. Un temps pour naître. Un temps pour grandir en taille et en intelligence. Un temps pour expérimenter, dépasser ses limites et produire. Un temps pour moissonner. Un temps pour savourer. Un temps pour renoncer. Et un temps pour mourir. Rien de nouveau ne peut naître si la mort n'est pas d'abord survenue. « Mourir avant de mourir » extrait du livre du dedans signifie quitter, se dépouiller de ses attachements, polir son cœur, le débarrasser de ses scories, de la rouille qui le recouvre, retirer un voile d'ignorance pour que l'amour puisse croître et rayonner. Le prophète Mohamed, sur lui le salut, récitait chaque jour cette prière à l'aube et le soir. « Mon Dieu, mets une lumière dans mon cœur, une lumière dans ma bouche, une lumière dans mes oreilles, une lumière dans mon regard, une lumière dans ma chevelure, une lumière dans ma peau, une lumière dans ma chair, une lumière dans mon sang, une lumière dans mes os, une lumière dans mes mains, une lumière derrière moi, une lumière sur ma droite, une lumière sur ma gauche, une lumière au-dessus de moi, une lumière au-dessous de moi. Oh mon Dieu, fais-moi croître en lumière, donne-moi la lumière, « Fais que je sois lumière. » 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 « Chercher à se connaître à la lumière de Dieu est bien autre chose que le développement personnel, n'est-ce pas ? » « Fais que je sois lumière. » « Le chercheur de vérité sera censé s'interroger en son cœur, sur sa foi, les valeurs divines et le respect de son engagement. » « Pour quiconque renonce à soi-même, tous les buts religieux et profanes deviennent accessibles. » « Personne ne s'est jamais plaint de cette foi. » « Fais que je sois lumière. »